Je suis DG de l'agence PI2R, c'est une agence de conseil marketing digital et j'ai été par Law & Business School pour animer cette conférence numérique autour du digital après Covid. C'est vrai que dans la période où la pandémie a été, les six premiers mois de l'année 2020 sont assez particuliers et déroutants. Et c'est tout à fait normal qu'à tous les niveaux, on puisse se poser des questions. J'ai vu quelques vidéos pour me préparer pour cette conférence numérique. Et en fait, j'ai adoré le concept et l'idée. Alors pour moi, c'est une chance de pouvoir aujourd'hui partager avec vous les idées, les conclusions. Et puis d'échanger, de voir vos remarques, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc j'espère qu'on va pouvoir échanger et que je puisse répondre peut-être à vos questions ou à l'être à l'écoute de vos commentaires. Pour cette conférence numérique sur le digital après le Covid, j'ai voulu me structurer, j'ai dit que j'allais parler de trois points qui me semblent essentiels et qui vont résumer peut-être les pistes de réflexion sur le période. Il me semble que quand on va parler de Covid, de plutôt digital après Covid, je vais partager avec vous comment on doit le considérer. Le deuxième point, c'est que ce digital, il impacte. Il impacte l'entreprise, il nous impacte individuellement et il a un peu de contexte, les étudiants et les cadres de demain. Donc l'impact, c'est un peu de travail sur le choufou. Et à la fin, je ne dirai pas des conseils, je ne dirai pas des astuces, mais à la fin, je n'ai pas de conseils, je ne dirai pas des astuces, peut-être les actions qu'on doit faire qui vont peut-être nous aider plus ou moins rapidement et qu'on utilise de la meilleure façon possible. Vous allez remarquer, il y a peut-être des démarches sur les idées que je vais partager avec vous. Moi-même, je me pose beaucoup de questions. J'ai peut-être plus de questions et d'hypothèses sur les convictions et des actions. Tu as dit qu'il y a des gens qui sont ici ou que je suis à Joghra, etc., etc. Alors, je vais vous parler de ce qui est le premier point, qui est le digital. Le digital, je n'en ai pas d'oublier le digital. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je vais vous parler de ce qui peut être parlant au niveau de l'éducation qui a eu un impact sur les considérations de terre. Quand il y a eu la révolution tunisienne, les gens ont tous fait qu'ils ont des réseaux sociaux, n'est-ce que le faire pour les femmes à Internet, qui a contribué largement à ce qu'il y ait un changement à un niveau, on va dire, du pays. On va dire quand même à un niveau mondial puisque la révolution était un peu plus ou moins contagieuse. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, c'est un canal intéressant. Et du coup, du côté en tout cas business, ça a attiré l'attention dans les entreprises, mais je crois que tiens, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui nous ont fait Facebook, il y a des gens qui nous ont fait Facebook, il y a des gens qui nous ont fait Facebook, il y a des gens qui nous ont considéré un peu plus Internet, il y a des gens qui nous ont fait du mouvement, il y a des gens qui nous ont fait, etc. Et la demande, elle a commencé, ou le côté attentif par rapport à ça, a commencé à se développer. Mais je vois l'inconvénient de cette situation, c'est que quand on a commencé à considérer le digital, on s'est tous focalisés sur l'aspiré, sachant que là, au digital, bien sûr qu'il existe 98, 2000, moi j'ai commencé ma carrière en tant que référenceur dans les années 2000, on a commencé à la révolution quand même, t'as tout, en 2011. Mais c'est une situation, la révolution, il y a eu des gens qui ont fait un nacle, qui ont dit que le Covid a fait un nacle, quand on a dit qu'il y a eu des gens qui ont fait un nacle. Qui m'a dit que l'inconvénient de cette situation, il y a eu le fait qu'on ait attiré l'attention, l'arbit de l'arbitre, les femmes à l'internet, peuvent agir, peuvent être exploitées d'une manière ou d'une autre, d'une manière intéressante, que ça peut générer du business, du chiffre d'affaires, etc. C'est qu'on s'est focalisé sur l'aspect communication. Donc aujourd'hui, Kénakéou, digital, Facebook, Google, surtout les réseaux sociaux, Instagram, ou TikTok, etc. Et c'est ce qui remplit les discussions autour du digital. Il y a eu même une période où on naisse, ça va être. Tout le cas, digital, digital, Facebook, ça marche, ça marche pas, on se pose beaucoup trop de questions. Et on a eu l'impression que ça devient un phénomène de mode. Sauf que le cas, il y a eu l'impression d'être submergé, il y a eu l'impression d'être submergé. Mais à mon avis, c'est quoi la lecture qu'on doit apporter à ça ? C'est pas une lecture où on a un escotard qui a dit, donc c'est un phénomène de mode. Mais l'humane digitale, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu, plutôt, il y a eu les réseaux sociaux, donc il y a eu l'humane, il y a eu la recherche d'informations, il y a eu l'humane, 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 donc ça contribue à les connaissances alternes, le côté social, ça a rapproché, ça a créé du réseautage, etc. Donc, le digital, au-delà du côté un côté communication, il nous a impacté, il a impacté notre façon de vivre, il a impacté nos habitudes. Il y a eu une majorité de personnes, je dirais, qui m'ont répondu à la question, 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 qui m'ont répondu à la Google, qui m'ont répondu à la LinkedIn, ou à la question qui m'ont répondu à la question. Donc, dans une technologie, on l'adopte, dans le quotidien. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, toute innovation, au téléphone, dans le téléphone, on l'adopte, tu as une habitude de consommation. Ou les technologies, les jèrent grâce à Internet, ou grâce à la communication, les téléphonettes, la connaissance, c'est d'être « T'as l'air comme ça ? » Et en tant qu'aujourd'hui, consommateur, allez, je peux me chiner au film, alors qu'à 10 euros, 10 dollars, 24 euros, je peux avoir accès à toute la musique que je veux, sans limite, sans limite, le temps que j'aime, je peux m'adresser à l'avenir. Grâce à des plateformes, comme Airbnb, je peux m'adresser, mais au lieu d'aller dans un hôtel, je vais pouvoir être accueilli dans une famille, à moindre coût. J'ai une expérience, je dis que grâce à Internet, on est devenu connecté. Il y a trois milliards de personnes qui sont connectées 24 heures sur 24, en permanence, sans aucune limite. La langue, grâce à des outils de traduction, n'est pas un frein majeur pour ne pas travailler à l'avenir. Et ça, ça a eu un impact, encore une fois, à l'avenir. Et peut-être l'impact de l'Inès, qui est l'impact de l'influence. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a une influence. On peut devenir une communauté. Aujourd'hui, un influenceur, ou une personnalité qui est très suivie, qui t'attirait à un produit, ou à une situation, t'attirait. Donc, ça impacte, que ce soit le produit, que ce soit le produit, que ce soit le produit, ça impacte un point de vue, ou une prise de conscience. Aujourd'hui, même sur une échelle mondiale, une échelle gouvernementale, une personne, un individu, peut mettre à mal des organisations. Je ne sais pas, tout le monde, j'ai parlé de Wikileaks. Dernièrement, la fille saoudienne, elle est dans un aéroport, pour demander un asile politique, et elle a été accueillie par le Canada. tout le monde, il n'y a pas de savoir plus. Tout le monde, il y a toujours bien d'être que le monde, dans 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 l'étranger, peut être écouté, à des échelles aussi importantes. où l'élément c'est un élément capital qu'il faut qu'on prenne en considération c'est ce que ce qu'on appelle d'abord le consommateur acteur nous individuellement grâce à la situation on a un pouvoir qui est considérable il suffit que j'ai des idées il suffit que je les exprime j'ai l'opportunité de faire rallier trois milliards de personnes pour que je puisse construire et les emmener avec moi par rapport à une idée par rapport à un concept l'impact dans l'environnement les envies en tant que consommateurs les attentes ont été en tant que consommateurs que et on ne peut plus les ignorer et ils se sont développés les applications l'air quitte comme à l'innovation les 15 dernières années aujourd'hui quand on se projette un peu dans l'avenir on essaie d'imaginer les innovations ils sont immenses et ils nous impactent qu'elle n'a qu'à la nano technologie qu'elle n'a qu'à la les imprimantes 3d l'homme en chine on est capable de d'imprimer une maison en 24 heures l'homme en termes de nanotechnologie on est capable pour des bétails de leur injecter des nanos à cajet d'azraël fit d'anné temps du coquille rouge au jour il ya l'haut ou ya l'haut j'ai un détail de genoux qui est au cas des chouches et aux genoux armes etc etc aujourd'hui on imprime des médicaments et donc la jette je donne les amateurs il faut le wifi ou le fait qu'on soit connecté ça a donné naissance à des nouvelles concepts de consommation que dire la jette les bichets dj ou je n'en ai biché à ce qu'on peut imaginer et à tirer et oui et non nati comme un exemple l'héros et je me il balleure le secrétaire les changements est vraiment qu'ils fait choisir la zone au haut on est en bas pour l'impact en termes à l'île moi une fois dans une dans une conférence avec des pharmaciens est ce que vous savez aujourd'hui qu'on imprime des médicaments c'est quoi l'impact d'après vous sur la pharmacie et sur notre notre avenir en tant que en tant qu'humain la réponse en tant que pharmacie qu'on a en tant que pharmacie il faut qu'on achète des imprimantes pour que nous même on imprime les médicaments moi la question que je me suis posée à ce moment là c'est que les imprimantes les médicaments qui n'aime chez le tube quand il me donne l'ordonnance il est directement à l'ordinateur où il est connecté à mon imprimante donc il est un à l'un des tensions ou à l'un des rhumes les médicaments à des quantités à chaque fois l'imprimante elle se déclenche d'imprimer les douées nous cherchons qu'on n'aura plus avec une pharmacie les douées et je n'aurai plus besoin d'aller voir une pharmacie pour acheter des médicaments tout le contexte est dit en tant que pharmacien comment vous le voyez et c'est à ce moment là que tout le monde a été interpellé c'est que oui ou est ce que vous pensez ça va utiliser un lien avec le timing est ce que vous pensez il va à mais ça fait deux ans et aux états unis on imprime des médicaments qu'il faut attendre 20 ans pour imaginer les individus lambda on puisse avoir un boîtier d'imprimantes des médicaments non c'est que ça peut arriver très vite donc est ce que j'ai un bâle dessus si on n'en tient pas encore plus cette information est-même, je ne parle pas d'écouter pas encore plus peut-être qu'on n'aura plus de expérience à l'impact de la recherche de votre travail mais comment je lui ai donné à l'envers dans deux ans ou trois ans depuis le début et tout ça les autres exemples sont ici à l'extra de la recherche de la recherche j'ai l'arrivée j'ai l'arrivée j'a l'arrivée j'ai l'arrivée j'ai l'élevée j'ai l'arrivée girlie j'ai l'arrivée je me suis je me suis de la recherche de la recherche de la recherche j'ai l'arrivée j'ai l'arrivée je te thué Ils sont différents. Est-ce que je peux l'imaginer ? Est-ce que je peux l'anticiper et l'entraîmer avec eux ? Je vous dis même dans notre vie en tant que parents. Est-ce que je suis capable de l'orienter sur ces choix de vie ? Je dis que les 80% des emplois en 2030, mais je ne sais pas. En 2030, il y a 10 ans. 10 ans, ce n'est rien du tout. Je n'ai pas eu le nom de Facebook. Je n'ai pas eu le nom de Google. Je n'ai pas eu le nom de Google. Donc, si vous avez l'impact digital sur notre vie, je n'ai pas eu une sponsorisation Facebook. Je n'ai pas eu une page Facebook. Je n'ai pas eu un site internet. Je n'ai pas eu un profil LinkedIn. Si vous avez l'impact digital sur notre vie, je n'ai pas eu le nom de tout. Je ne sais pas vraiment toutetheände dans lesquelles je maisons. Donc, pour le résumer, je n'ai pas eu le nom de Google. J'ai eu le nom de Google. Je n'ai punit d'un autre exemple sur notre réseau. Je n'ai pas eu le nom de Google. quand il y a une indication, il n'y a peut-être qu'il n'y a peut-être qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est ce qu'il y a dans la page Facebook. Le temps de réponse. Donc, si tu as vu la page, tu as vu tout de suite, si tu as vu la page. Si tu as vu un message, tu as vu ça ou pas ? C'est vrai ou non ? C'est vrai. Qui pourrait me dire qu'il y a un jour, qu'il te plaît de commander le gâteau d'anniversaire ou si tu as vu une commande ou une autre chose, l'indication, je n'ai pas vu la décision que tu as vu la page. Je suis aujourd'hui, depuis qu'on sait l'indication, on a trouvé un message pour savoir si tu n'as pas vu ça. Il suffit d'une indication sur une plateforme Facebook ou d'une manière générale sur une plateforme Google, Facebook, Amazon, Apple, ce qui s'appelle les GAFA ou les GAFA. Il suffit d'être directement sur notre niveau d'exigence et notre niveau d'attente. Et si tu as vu la page Facebook, qui est dans la page Facebook, qui ne m'a pas vu la page, ou qui ne m'a pas vu la page, ou qui ne m'a pas vu la page, ou qui ne m'a pas vu la page, et ça, forcément, il faut que tu ne te rappelles, plus que tu es à l'autre. Et ça, ce n'est pas anodin. Nous ne nous savons pas. On a des climes, et 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 on a des climes, tout de suite, je vais avoir une mauvaise impression. Tout de suite, je vais avoir une mauvaise impression. je vais avoir une société réactive, ou je vais avoir une professionnelle. Donc, l'impact entre le pays, il impacte notre quotidien, il nous impacte individuellement, il impacte les secteurs B2C, mais il impacte aussi les secteurs B2B. Et le fait d'être conscient, d'être à l'affût de ce genre de détails, qui permet d'être éloigné à mesquels, ou à notre vie, ce qui nous a donné, ce n'est pas un luxe. Et pourquoi je dis ça, je vais vous parler ici pour résumer un peu. Donc, aujourd'hui, on va parler de la technologie, ce n'est pas la communication de la technologie, qui est dans l'hoc, mais dans le textur, la technologie du発, il va nous parler de la technologie, qui est l'affaire, 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 et qui est l'affaire, sur l'Ezraël. Donc on considère d'abord le digital de ce point de vue pour qu'on puisse nous faire un peu plus de digital ou qu'on puisse nous faire ou qu'on puisse nous faire. Pour qu'on puisse quand je suis au niveau d'une mise en place d'un plan d'action, je communique, je suis en train de faire les pages Facebook, les pages Sponsorisation, les sites web, etc. Donc, c'est le point qui m'a donné à cœur. J'espère que cette démonstration m'a donné, c'est le premier point que j'ai aimé dans la partie digitale. Donc, pour résumer, j'ai pris une petite note digitale, pour résumer, bien sûr, pour les spécialistes, aujourd'hui, le digital, il a impacté notre rapport à la consommation, du fait que, en 2020, nos attentes, en tant que consommateurs, c'est plus de personnalisation. Google ou Facebook, ils ont dit qu'ils 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 ne font pas qu'ils sont leur activité. Voilà!!! On est aussi demandeurs de réactivité, on a besoin d'interactivité, on a besoin d'interactivité. Un rapport à sens unique, que ce soit par rapport à une entreprise ou à l'idara ou à un consommateur qui m'en kiffe dans l'autre sens. On a besoin de plus de services et on a besoin de transparence et d'authenticité. Donc aujourd'hui, on a besoin de faire avec eux. On a besoin d'avoir une écrivance, une écrivance, une écrivance, une écrivance, une écrivance. Mais on a besoin d'avoir un écrivance. On a besoin d'avoir une écrivance. la hakaïe les mots d'accord est-ce qu'aujourd'hui si on n'est pas obligé de faire s'assurer ou si on n'est pas m'embrant avec les mots qu'on soit dans le couloir comme etc est-ce que on a besoin de me mettre ici à yver on a besoin de pouvoir on a besoin de pouvoir on a besoin de pouvoir pour être98 qui n'est pas honnête qui n'est pas crédible qui n'est pas authentique du coup on a besoin le petit peu qui n'est pas authentique ce qui est derrière un écran d'ordinateur c'est aujourd'hui pareil pour une marque une marque qui prend la parole qui parle à mes consommateurs si je ne suis pas authentique si je ne suis pas transparente, sincère, etc est-ce qu'aujourd'hui les entreprises je n'ai qu'à la marketing digital ou marketing en Covid ou en Covid est-ce que les entreprises en en sont conscients les statistiques disent que la majorité des entreprises ne réalise pas l'impact du digital qui s'est fait durant les 15 et 20 dernières années et c'est pour ça que là je vais porter un peu la casquette aussi de l'entrepreneur et du chef d'entreprise pour passer au deuxième au deuxième point c'est qu'aujourd'hui on est frustré on a du mal à anticiper il y a des changements qu'on est en train de subir les gens ne sont pas en train de faire et donc les gens ne sont pas en train de suivre les amis ou les études de la maison, même si vous avez besoin de la maison, et je sais comment nous avons fait le jour de la maison pour la maison de la maison et les méthodes qui ont mis à l'étude pendant 10 ans nous sentons que les gens ne sont pas encore plus qu'il n'a pas besoin de la maison ou les gens qui veulent aller plus loin et ils ont dit qu'ils ont dit J'ai demandé si on a la maison de la maison est-ce que je ne sais pas qu'il faut que je ne sais pas l'internet il est important c'est aussi qu'est-ce que je suis outillé technologie donc surtout ceux qui sont de ma génération 35 et plus les quadras et plus l'internet génération des valeurs une façon de voir les choses qui est complètement différente des nouvelles générations aujourd'hui vous qui me suivez peut-être vous êtes des étudiants vous avez des profils je suis un peu curieuse je me dis aujourd'hui on parle de personnes multi tâches notre génération est une tâche mon même l'organisation de ma boîte aujourd'hui c'est un modèle qui connaît ses limites les jeunes d'aujourd'hui ils sont polyvalents ils sont ils sont curieux multi tâches ils sont frustrés dans le manque du travail à jana les entreprises il faut savoir qu'aujourd'hui une personne qui dit que le chérik téléphone ou ordinateur ça a très bien le téléphone ou l'ordinateur et les chérikés à tuer donc il est à l'ordinateur ou l'application ou l'application ou les trucs ou autre on veut faire un j'ai fait un petit peu ça j'ai dit une entreprise on est organisé et puis aussi on a le moyen et puis on a le moyen et puis on a le moyen et puis on a l'ordinateur tous les 3 à 4 ans et puis on a l'application et puis on a l'application donc les applications qui ont l'application qui ont l'application comme dans le chériké j'ai trouvé qu'on a installé les choses qui ont l'application et il y a même des entreprises aujourd'hui qui s'appliquent sur youtube ou sur facebook c'est un décalage c'est un décalage de la vie sans aucune chance pour nous émergez et dès que l'âge c'est un détail nous sommes un détail nous avons un détail sans que nous soyons dans une frustration nous allons nous retourner au fondamental sur le marché qui est celui-ci nous sommes l'application nous sommes n'est seulement les amis et nous on ne doit se mettre en train d'être mis en tant qu'entreprise et n'a je connais ou je n'ai pas mes valeurs ou je n'ai la solution que j'apporte aux amis à mes clients ou comment je m'exprime je n'ai pas les parties prises et les amis me connaissent ou les amis et je sois à l'écoute de mes cadres de mes collaborateurs je n'ai pas j'ai eu les attentes les attentes des points en commun et les nagements de la cause et les gens ont tout le monde avec le minimum de frustrations possible et on va tout le monde en fait sur les fondamentaux du marketing quand on parle de marketing on parle d'identifier une problématique d'être à l'écoute de la cible d'identifier les besoins de la cible ou qu'il fait j'ai une paquette j'ai une solution etc et c'est donc c'est pour ça moi quand on a vécu la période d'un coup vide j'avais j'avais envie juste d'écrire ça à un article le mettre dans un commentaire pour tous les chefs d'entreprise pour leur dire qu'aujourd'hui là votre meilleur ami doit être un marketeur pour dépasser la période la période et le fait de c'est moi j'ai une feste non prise en coche et déconcentrer donc le fait de l'année nous sommes les situations réduites nous sommes l'impact en taille digital d'une manière globale qui fait le fait à l'année qui fait je crois je prends le temps de réfléchir une affine à la démarche ce que je dois que je dois prendre une fois à date les étapes où l'on fait l'essentiel nous sommes portes à des solutions vont être là là qui est l'intérêt des exemples pour les chefs d'entreprise peut-être que je je n'ai jamais vu un Lebanon aujourd'hui quand vous allez dans une conférence white la ma yüzden de l'infici une réception professionnel généralement la tête je suis de chier que je suis de chier que j'étais à la base par le bar avant même à qu Terre je crois que j'étais à la base par le Faudit peut-être le sujet qui vous a rassemblé dans la conférence vous allez lui poser des questions parce que ça montre que vous lui apportez de l'intérêt je crois que si l'affinité va être en contact avec un futur client ou un futur prospect vous allez dire qu'il y a des pièces de rechange qu'il y a des pièces de rechange et qu'il y a des 5 ans 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 je suis rassuré qu'il y a des 5 ans aujourd'hui je vous ai donné l'exemple le digital il y a des 5 ans c'est juste les outils c'est juste les interfaces qui sont différentes mais là aussi on revient aux fondamentaux aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le digital je suis capable je suis capable d'attirer à moi les personnes qui m'intéressent les emmènes de la même manière que les gens alors que ça devrait pas je vous dis ça c'est juste pour dire que c'est pas compliqué c'est-à-dire qu'il y a des parties entreprise qu'il y a des parties qui m'intéressent à l'étudiant qui m'a raconté que vous êtes multitâche polyvalent etc etc mais là où multitâche ne veut pas dire te faire fiche ou polyvalent ne veut pas dire expert là où quand on commence petit à petit il faut laisser le temps au temps on a besoin de ces jeunes là on a besoin de vous pour nous apporter un souffle nouveau vous devez vous inspirer peut-être de notre maturité et nous on doit être ouvert d'esprit pour être à votre écoute pour qu'on puisse s'adapter un jeune je suis multitâche je sais que c'est peut-être que l'environnement qui a été épanoui ou qui a été épanoui avec un côté à l'aise c'est vrai mais ça a été pris sur moi-même je suis une jarabe on peut dire que je suis avec ce qui fait chien mais qui m'a raconté comme en contrepartie aujourd'hui nous en tant qu'entreprise on a besoin de cette ouverture d'esprit de cocher on a besoin d'être à votre écoute et il ne t'a pas mais c'est le manque comme tu as la suite dans les idées le manque de maturité il est très difficile à gérer en entreprise aujourd'hui là vous avez une quantité de connaissances une quantité d'informations le savoir n'a jamais été aussi accessible en tant qu'entreprise il n'a pas il n'a pas l'entreprise il n'a pas l'entreprise le nouveau étudiant le nouveau cadre mais aujourd'hui en tant qu'entreprise c'est ma conviction personnelle il me faut avoir une personne marketing je veux faire le lien à ma master marketing et pour moi c'est un des postes fondamentaux il est le seul dans toutes les entreprises aujourd'hui il n'a pas le marketeur ou le marketeur ou le master digital ou le coach il n'a pas le site il n'a pas le Facebook ok il n'a pas le site il n'a pas le site il n'a pas le site il n'a pas d'une manière complète d'une manière structurée et ça je sais que toutes les formations peut-être les universités mais je me cherche comme colchet il y a un effort minimum que vous devez faire encore une fois l'effort il est à tous à tous les niveaux dont vous devez profiter en tant qu'étudiant aujourd'hui la connaissance et le savoir il est partout vous avez la chance d'être encadré par des professeurs au colchet et moi je me cherche comme la connaissance c'est pour vous orienter et vous cadrer ou vous avez une richesse et un trésor que malheureusement dans les entreprises on n'a pas le trésor c'est le nom de l'époque nous n'avons pas de l'époque pour me former pour me former quand je suis en 5h dans la semaine ou je ne suis en 5h ou je ne suis en 5h vous avez les vacances d'été vous avez les 8h vous avez taillez vous comme le Facebook et c'est le nom de l'Octobre et vous avez une information que vous avez une information que vous avez une information une information que vous avez un peu que vous enrichir aujourd'hui en tout cas moi ce que je déplore par exemple c'est le manque de culture c'est le manque de connaissance c'est le fait que nous nous cherchons en profondeur si on n'est pas à l'achat que je m'aghroum dans les réseaux sociaux et que vous n'êtes pas à l'achat 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 il est un bon community manager loin de là parce que le community manager il fait un business du client il connaît les enjeux par rapport à ses clients ou il connaît qu'il fiche l'achat pour avoir le bon message au bon moment et ça si je ne développe pas de l'écoute de clients fondamentaux du marketing on n'y arrivera pas on ne peut pas être créatif avec la créativité et nous dans les entreprises on a besoin de compter sur des personnes qui sont jeunes fermies mais aussi qui soient structurées et je voudrais rajouter peut-être l'élément bosseur donc j'ai l'impression qu'il y a une c'est un choix mais pour résumer on va dire l'impact digital digital il y a une communication digital impact notre comportement et notre rapport à la consommation au niveau des entreprises et au niveau individuel et mondial et gouvernemental on ne maîtrise rien on est dans un monde hostile qui m'a l'humajén à la COVID en plus nous avons un projet et nous avons un projet et nous avons et nous avons et nous avons et nous avons un projet mais nous avons un projet internet et nous avons un projet et nous avons un projet et nous avons un projet en train de faire et nous avons des réseaux sociaux google app nous avons un projet et nous avons des plateformes en échange des milliards de messages et des milliards de commentaires etc imaginez nous avons 15 ans il est capable de dire il est capable elle a congéli certaines informations Moukhe Sa'atit Planta savez-vous que notre espérance de vie d'ici fin du siècle c'est qu'entre 180 ans 180 ans il y a un système éducatif il y a un système social il y a un système d'assurance qui va pouvoir s'adapter à une vitesse mais nous devons nous dire qu'il y a un âme de l'âme de l'âme sachant qu'il y a un âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme donc il va y avoir de plus en plus de centenaires il va y avoir de plus en plus d'attentes différentes il va y avoir de plus en plus de changements comment on va s'adapter ou est-ce que nous si nous sommes parmi les âmes qui nous faisons comme ça ou nous nous faisons dans le domaine de l'âme ou nous nous faisons ou nous nous faisons ou je vais être parmi ceux qui vont être écrasés par la machine à la fois que je fais un déni je me dis que si je n'ai pas envie de faire je n'ai pas envie de faire ou nous n'avons 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 pas envie de faire ou nous nous disons il fait un déni vous devez choisir votre place et il n'y a pas d'âge pour ça il n'y a pas de spécialité pour ça demain on parle de chômage de médecin on parle de chômage d'avocat d'architecte etc donc ici, je vais défiler mais je devrais dire avec mes étudiants j'espère encore une fois que j'étais claire ça l'a dep TB est un déni Je ne suis même pas sûre d'être capable d'orienter mes enfants Merci. texte, les besoins des clients, les attentes, les concurrents, tout ce qu'il y a, il faut avoir une vision, il faut travailler sur les compétences en permanence, j'en pose des questions sur ce que je vais devenir, aujourd'hui je vois des jeunes, peut-être demain avec x, y, z, ils vont intégrer plus rapidement que moi, ils vont être mieux sur le marché du travail que moi, j'ai quelques idées, ne vous inquiétez pas, mais pour les entreprises, c'est pour moi la règle, je vous parle encore une fois, j'ai ajudé, j'ai beaucoup de회sage, j'ai donc, dans l'agence, j'utilise les покупes politiques, j'ai responsabilité dans cette agence, on est en permanence, qui est évolu, encore une fois, aujourd'hui, après le Covid, il faut mettre à jour toutes les informations. Donc s'il y a une astuce, je ne veux pas dire un conseil, une astuce sur la haja, c'est que la priorité c'est connaître vos clients, leurs attentes, vos collaborateurs, leurs attentes, identifier, oui, il ne faut pas que ce soit hyper ambitieux, oui, il ne faut pas que ce soit hyper ambitieux, et qu'en fonction de les attentes des personnes, où est-ce qu'il y a une astuce pour qu'on s'attache étape par étape pour qu'on s'attache. Ce n'est pas difficile. L'écoute, ou qu'on appelle l'écoute des clients, on s'est rendu à un questionnaire sur Google Form par mail. On s'est rendu à des équipes commerciales, ou les account managers, ou les services clients, ils ont des téléphones, ils disent, monsieur Fulain, on s'appelle, 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 on s'appelle. Les gens sont volontaires, surtout si c'est vos clients, ils vont vouloir vous répondre, parce qu'ils savent que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, que ce soit en interne, en termes d'un questionnaire, on n'est pas parfait. Moi, j'ai fait un questionnaire en interne, mais je l'ai fait, je sais que ça doit être fait. Donc, le noyau, le noyau dur, c'est la connaissance. C'est parce que le noyau, on fait des stratégies data-driving. Data, je m'appelle, connaissance, c'est les statistiques qui vont guider mes décisions. Donc, le noyau, les entreprises, il faut juste un peu la structurer, et en fonction de ça, il faut être ouvert d'esprit. Donc, il y a une auto-formation et un effort énorme à faire dans ce sens. Si on revient au fondamentaux du marketing, au fondamentaux du branding, je ne veux pas dire que c'est la communication, mais je veux dire que je suis un homme de marqueuse, c'est quoi mes valeurs. Si on est tous porteurs de ces valeurs-là, si on va dire que nous allons dire que nous sommes les attentes d'authenticité et de transparence. Je ne me choque pas à la rôtre et je pense qu'il y a une rôtre, et qu'il y a une rôtre, et qu'il n'y a pas à la rôtre. Et qu'il y a une rôtre. Et je vais dire que j'aille à l'aise et qu'elle m'aille à la rôtre, qu'elle m'aille à la société. qui est fier de ses valeurs au taraf roha, etc, etc, d'accord d'où ? Donc je suis contente d'avoir ma première question, c'est bon, c'est bon, il y a qui ? Donc, j'espère que c'était utile, comme je vais commencer à répondre à la question de ta'a Ekram, si vous avez d'autres questions, voilà des commentaires, si vous êtes d'accord ou pas, ou l'haja, ou l'ouïe ? Donc Ekram me pose la question, quel est le rôle de l'UX pour faire face au changement du contexte et pour la proposition de bonnes solutions aux utilisateurs ? L'UX, généralement, c'est utilisé sur l'user experience qu'on va proposer peut-être sur un site web, voilà, j'ai qu'il m'a dit. Sinon, si on parle de l'expérience client d'une manière générale, l'expérience utilisateur d'une manière générale, alors je n'ai jamais dit que c'est fondamental. Quand je propose une expérience à mon utilisateur, donc l'expérience utilisateur, selon la collecte d'informations que j'aurais fait. Par exemple, je donne un exemple parce qu'on avait travaillé sur un client, il m'a inspiré cette idée. Par exemple, je suis une plateforme collaborative, avec les sociétés de 5000 employés et plus. Donc je suis capable, je suis un outil collaboratif en interne qui supporte 5000 employés en même temps. Mon client que je veux attirer, voilà, mon futur client, dans sa réflexion et dans sa prise de décision, qui est là où j'ai une plateforme collaborative, qui est une mille, il n'est pas certain que je suis capable de supporter, de travailler avec des entreprises de 5000 employés et plus, donc pour attirer son attention, il faudrait par exemple que dans mon site web, dans mon approche, parce que lui, quand il va voir X, Y, Z référence, je suis capable de répondre à son besoin. Et cette information, la plateforme collaborative, elle a dû faire une étude, et de l'écoute auprès de ses prospects et auprès de ses clients, il faut savoir qu'il y a l'information, il faut savoir qu'il y a le site internet, il faut la communication, il faut le support, il faut savoir qu'il y a l'alcool. Et j'aime bien le mot « qu'il y a une solution », parce qu'effectivement, en revanche les paradigmes, même au niveau du marketing, ils ont changé. Et souvent l'exemple, il dit qu'aujourd'hui, le client, il ne veut pas chercher le chignol, il veut acheter un travail, il veut faire un travail, ce qu'il achète, il ne veut pas faire un travail. Aujourd'hui, le chignol, il veut faire un travail, 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 il veut faire un autre alternatif, pour faire un travail, pour qu'il y ait un travail, par tableau, il veut le suivre. Donc, elle a l'approche, dans une clientèle, les Mekoune, une approche solution. Ou d'or, mais en tant qu'entreprise, les Mekoune, une approche solution. Les clientèles, les Mekoune, les Mekoune, les Mekoune, les Mekoune, les Mekoune, nous avons demandé un travail, le travail, dès que je n'ai jamais eu lieu, ça c'est une remise en cause interne, c'est une remise en cause, les Tralini, nous avons fait un travail, dans l'environnement, nous avons réchli, mais nous avons réchli, aujourd'hui on ne parle même plus de satisfaction client on parle de l'enchantement client la satisfaction n'engendre pas la fidélisation c'est l'enchantement je lui suis fidèle mais si je suis juste un état satisfait ils sont corrects à dire ça génial d'eux qui peut me convaincre donc est ce que vous avez d'autres questions mais je pense qu'à ce niveau là c'est bon peut-être madame donc en tout cas pour moi c'était un plaisir d'échanger avec avec vous je voudrais remercier l'objet school pour l'invitation aïe ce que cram ça me fait plaisir merci et tous ceux qui nous ont suivi je vous donne quelques secondes si vous voulez poser une question les d'accord donc je vous remercie beaucoup pour ceux qui voudraient peut-être la vidéo à notre jour si vous avez des questions voilà des critiques ça me ferait plaisir qu'on puisse qu'on puisse échanger il n'y a pas il n'y a pas de certitude il n'y a pas de la solution d'imstraline a appris le covid moi à mon avis le covid il n'a fait que accélérer et mettre un coup de pression accéder à l'année fondamentaux de l'élecée dans la joie à la rater encore une fois juste pour conclure une entreprise où elle a un individu honnêtement je partage la même à la même réflexion et l'île nous j'en ai fait je vois les solutions où elle a l'effort la valeur ajoutée qu'il peut partager avec les autres sur laquelle il peut être rémunéré en tant que cadre ou à la freelance ou à la société le connaissance de faire d'enjeu qu'est ce que je peux apporter comme valeur ajoutée ou à lèche pour résoudre quelles problématiques ou l'échecou n'a pas de mouche et encore une fois au marketing merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivi c'était un plaisir j'ai l'amour quand je t'avoue l'talik et et à très très bientôt un chaleur merci